Le sénateur Louis Mbonga est le candidat du Sénat pour le Parlement par ricochet désigné pour occuper le poste de juge à la Cour constitutionnelle. La résolution arrêtée lors de la plénière à huis clos vendredi, Téni, justement Palais du Peuple, sera enterriné le lundi au cours d'un congrès. Le forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais se clôturera probablement ce dimanche, ont une nouvelle fois reporté les organisateurs. En prélude à ce grand rendez-vous, un match de football comme annoncé a été organisé ce jour au stade de Mazembe. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le Parlement sera bel et bien en congrès ce lundi 23 mai au Palais du Peuple. En prévision de ce grand rendez-vous, le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, a présidé une plénière vendredi 20 mai au cours de laquelle les sénateurs ont statué et désigné par résolution leur collègue Mbonga Magalu, lui, comme le candidat du Sénat pour occuper et siéger à la Cour constitutionnelle. Il faut noter que c'est sûr des membres du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekedi, et conformément aux dispositions de la loi fondamentale que le Parlement se réunira ce lundi pour désigner un candidat juge à cette haute cour. Le juge désigné va ainsi succéder au juge Polycarpe Mungulu, décédé en avril dernier. Pour rappel, selon la Constitution, sur les neuf juges qui composent la Cour constitutionnelle, trois proviennent du Parlement. Actuellement, les juges Bokona Wipa et Wasinga, qui siègent à cette haute cour pour le compte du Parlement, ont été désignés par l'Assemblée nationale. Louis Bonga, désigné par le Sénat, va ainsi porter à trois les nombres de juges désignés par le Parlement pour raisons d'équilibre. La plénière du Sénat a également, à l'instar de l'Assemblée nationale, voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Sur 81 sénateurs ayant pris part à ce vote, 78 ont voté pour, un, a voté contre, et deux, ont voté abstention. Cette loi a été ensuite transmise au président de la République pour promulgation. Le forum de réconciliation entre Katongue va lentement et sûrement vers sa fin. Après les assises et les travaux en commission, les participants ont livré un match de football ce samedi au stade de Tout-Puissant Mazembe. Cet événement sportif est organisé en prélude du communiqué final de réconciliation prévu pour ce dimanche. Des visages qu'on ne pensait plus retrouver ensemble, défendre une même cause, ont été vus courir dans la même direction ce samedi. Henri Mova, Sakani, Serge Conde, Christian Moindeau, Moïse Katoumi ont tous porté le même maillot lors du match de gala, organisé en prélude de la clôture du forum de réconciliation entre Katongue. Très bon présage pour cette rencontre menée sous les bons auspices catholiques, des images qui resteront gravées dans la mémoire des Katongue. Les matchs, c'était aussi ça par exemple, cette passe lancée de loin par Mova Sakani à Moïse Katoumi, sous le regard enthousiasmé du grand public et de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Mgr Mufujans Muteba. Reportée à deux reprises, la clôture de ces travaux pourra se faire la journée de ce dimanche, avec une attente pas confirmée pour l'heure et qui sera une très belle surprise, la présence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il faut dire que ce forum s'est tenu loin de toute polémique politicienne, selon le souhait du chef de l'église de Lubumbashi, qui n'a pas voulu lui donner une quelconque coloration ou tendance. Cependant, les informations de ce forum ne sortent qu'au compte-gouttes, mais n'empêche que ces rencontres, malgré les critiques actuelles de ces détracteurs, pourra entraîner une vague de réconciliation interprovinciale et aboutir à une vraie unité nationale. Et dans l'actualité également, Matata Pogno séjourne depuis jeudi à New York, sur invitation express du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour des entretiens liés à la situation du pays en général et sur son dossier judiciaire. Plusieurs entretiens en informel sont envisagés avant son retour au pays dans les prochains jours. C'est un voyage qui a été organisé depuis longtemps, en toute discrétion. En octobre 2021, lorsqu'Antonio Guterres a transmis les dossiers Matata Pogno devant le Conseil de sécurité. Accusé à tort, selon ses proches, dans la débâcle du parc industriel de Bukanga-Lonzo, la Cour constitutionnelle s'était alors déclarée incompétente à pouvoir les juger, estimant qu'aucune autre juridiction ne peut statuer sur les cas de l'ancien Premier ministre. En dépit de cet arrêt, le Sénat congolais ne veut pas lui restituer ses immunités parlementaires, ce que dénoncent plusieurs organisations de défense du droit de l'homme. C'est dans la soirée de ce jeudi 19 mai que Matata Pogno s'est envolé pour les États-Unis d'Amérique, où il est invité par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le Congrès américain pour des hauts contacts avec certaines chancelleries occidentales afin de statuer sous la situation politico-judiciaire de la RDC, ainsi que sa candidature aux élections de 2023. Certaines sources au sein de la diplomatie américaine rapportent que Matata Pogno jouit d'une opinion favorable à Washington et serait parmi les candidats sérieux et favoris que les États-Unis d'Amérique souhaiteraient revoir à la magistrature suprême à l'issue des élections prochaines. Si la date de son retour n'est pas encore connue, L'homme à la cravate rouge devrait, dans les tout prochains jours, rencontrer les hautes personnalités placées dans les institutions de Bretton Woods, dans lesquelles il a plusieurs entrées, afin d'évoquer la situation économique de la République démocratique du Congo. Il a aussi signalé d'autres contacts avec certains chefs d'État sur place à Washington. Le parti politique en vol était en matinée politique ce jour dans le cadre de sa campagne de sensibilisation contre la fraude électorale. Delice Senga a appelé les Congolais à la vigilance pour barrer la route à toutes les contestations probables dans les jours à venir. Après avoir claqué la porte lors du débat sur la loi électorale à l'Assemblée nationale, par manque de débat, le G13 Delice Senga se lance dans la campagne de prévention contre la fraude électorale. C'est ce qu'on peut lire sur les affiches du parti en vol lors de cette matinée politique. Prenant la parole devant la foule, Delice Senga appelle tous les Congolais à la vigilance à l'approche des élections de 2023. La suivante élection va tirer les résultats. Prenant la parole à l'Assemblée nationale pour Delice Senga, la loi électorale telle que débattue à l'Assemblée nationale est un décor planté pour les contestations à venir. La loi électorale a été faite pour avoir des élections transparentes. Il est venu le temps où le peuple doit s'impliquer dans l'adoption de cette loi parce qu'en définitive, c'est le droit du peuple à se choisir les dirigeants que nous voulons protéger. Aujourd'hui, ce qui est orchestré à l'Assemblée nationale prépare une fraude à grande échelle et il faut sensibiliser la population pour qu'elle comprenne les enjeux et qu'elle sache qu'elle a une part d'action à prendre pour que cette loi ne soit pas adoptée dans la forme où l'on souhaite faire de la fraude le cadre de l'organisation des élections de 2023. Si demain, ce peuple veut se choisir de nouveaux dirigeants, ce n'est pas la voie des élections et nous devons protéger cela. Après l'Inguala, un vol préconise la campagne de sensibilisation contre la fraude électorale dans d'autres communes et provinces du pays. Et dans le Haut Katonga, le parti politique Conscience Nationale Congolaise pour Action et le Travail a organisé son deuxième congrès au cours duquel Nathan Moussonda Kazembe a été élu président, succédant ainsi à son défunt père plutôt Jean-Claude Kazembe. C'est au terme du deuxième congrès organisé à Lubumbashi dans les Hauts Katonga que Nathan Moussonda Lemba Lemba a été porté à la tête du parti politique Conscience Nationale Congolaise pour Action et le Travail. Il succède ainsi à son feu père Jean-Claude Kazembe Moussonda, de heureuse mémoire. Une élection remportée à l'unanimité des candidats sur trois autres ayant désisté en sa faveur. Je viens de désister. À partir d'aujourd'hui, vous êtes un des exécutants à être fiers comme pour l'étendard de ses grands partis. Mais à travers toute la République démocratique... Le nouveau président de la CONACAT a reçu les insignes du parti des mains du premier vice-président Paulin Kiloufia. Les congrétistes venus des quatre coins du pays ont renouvelé l'attachement de la CONACAT à l'union sacrée pour la nation ainsi qu'à la plateforme AFDCA. Nous renouvelons notre confiance et notre alliance à l'autorité morale du regroupement politique AFDCA liée, l'honorable et modeste Bahatilou Kwebo, avec un cahier de charges permettant de renégocier les accords pour un avenir glorier de notre parti. Nous réaffirmons notre soutien à son excellence, le président de la République. Plusieurs cadres, dont Frédéric Achobaloubi-Kiboué, ont salué la paix et l'amour qui ont régné avant, pendant et après les congrès. Le parti va être rédynamisé sur l'ensemble du territoire national afin de pérenniser les idéaux du feu Jean-Claude Kazembe-Moussonda et autres compagnons d'élite Omba, Sakatolo et Michel Nadja, tous décédés. Une minute de silence a été observée en leur mémoire. Et vous le savez, probablement, le peuple sud-africain a célébré vendredi 20 mai, le 28e anniversaire de la liberté de son pays. A Lubumbashi, le consul général de l'Afrique du Sud, basé dans la capitale du cuivre Noshishelo, Mbele, a célébré avec quelques convives, notamment le gouverneur Jacques Kiaboulakatoué et le bourgoumestre de la commune de Lubumbashi. La communauté sud-africaine vivant dans le Okatanga a célébré ce vendredi 20 mai 2022 le Freedom Day ou la fête de la libération sud-africaine, au restaurant Casa Degli Italiano de Lubumbashi. Parmi les invités des marques, l'on note la présence du couple Mounangomsiri-Kiboko-Olivier, bourgoumestre de la commune de Likasi, et de madame son épouse Pamela Yav Manchonk-Kiboko. Accueilli par madame le consul général et quelques personnels du consulat sud-africain, le couple Kiboko sera aussitôt invité à région de la table d'honneur, à côté de l'honorable président de l'Assemblée Provinciale du Okatanga, Michel Ngoï-Katebé, du gouverneur des provinces du Okatanga, Jacques Kiaboulakatoué, ainsi que de la consul générale du pays de l'arc-en-ciel. Parmi les temps forts qui ont marqué cette 28e célébration de la libération d'Afrique du Sud, figure le mot de la chef du consulat sud-africain, qui est revenu sur l'historique et la symbolique de ce Freedom Day, qui marque la fin des 350 ans du régime colonial d'apartheid et la cession sud-africaine à la souveraineté, tant nationale qu'internationale. Juste après, c'est au tour du chef de l'exécutif provincial du Okatanga de placer un mot. J'apporte mon soutien total à la République sud-africaine. Je crois que les portes de ma province sont vraiment ouvertes. C'est aussi une occasion pour moi, même si le lieu n'est pas approprié, de plaider pour mes compatriotes. Un autre effet assaillant était celui de porter un toast. Ici, tous les projecteurs sont braqués à la table d'honneur où les bourgomestres de la commune de l'Ikassi, le gouverneur du Okatanga, le président de l'Assemblée provinciale du Okatanga et la consul générale d'Afrique du Sud portent un toast dans une ambiance de convivialité. C'était avant le partage du gâteau d'anniversaire. Signalons que la présence du bourgomestre Olivier Kiboko à cette cérémonie vient sceller le partenariat pour un jumellage entre sa municipalité et l'une des communes du pays des Mandela dont les processus ont déjà suffisamment évolué. De son côté, madame la consul générale, qui était heureuse de recevoir les couples Kiboko, n'a pas tari des loges à leur égard. En tournée dans la province du Lualaba, le président du Fonafèque Marcel Ilunga Lehou a sensibilisé les membres et cadres de son parti sur les enjeux électoraux de 2023 et a prêché la paix entre les communautés, en particulier entre la communauté katonguese et kassayenne. Arrivé à Koulézy, les 14 mai 2022, les présidents nationales et autorités morales du Front National des fédéralistes du Congo. Fonafèque en sigle honorable Marcel Ilunga Lehou a présidé une grande manifestation politique avec les membres et sympathisants de son parti politique. De messages importants ont justifié sa présence dans la capitale mondiale du Cobalt. Marcel Ilunga Lehou a lancé la rédynamisation des activités de son parti politique Fonafèque à travers toute la province du Lualaba afin de mobiliser ses troupes et s'aligner dans l'ordre de bataille pour affronter les échéances électorales de 2023. En deuxième lieu, un appel à l'apaisement a été lancé. Nous invitons toutes les communautés à vivre à paix. Un appel à l'apaisement de toutes les communautés vivantes dans le Lualaba en général et la communauté katonguese et kassayenne en particulier qui l'a exhorté à privilégier. La paix, la cohésion nationale et la cohabitation pacifique dans le strict respect non seulement des lois du pays mais aussi des justes et coutumes, valeurs et bonnes mœurs. Marcel Ilunga Lehou a mis en garde tous les leaders d'opinion qui mettent des lules offrées à travers leurs discours distillés dans les médias et réseaux sociaux de nature à radicaliser les positions des uns et des autres à exhorter plus tôt, apprécier la paix, les vivre ensemble, la cohésion nationale et la cohabitation pacifique de communautés katonguese et kassayenne. Et un mot sur l'élection des gouverneurs. Où en est-on actuellement ? Si à Tchopo, les résultats ont été annulés dans les provinces du Congo central et dans le Oulomami, les cours d'appel ont confirmé l'élection des gouverneurs ainsi que de leurs vices. Après les élections des gouverneurs et fices-gouverneurs dans les Oulomami le 6 mai dernier et la proclamation des résultats provisoires par la CENI, la cour d'appel du Oulomami siégeant à Kamina vient de confirmer ce vendredi les résultats de ces élections à travers ces verdicts. La cour d'appel faisant office de la cour administrative d'appel statuant en matière de publication des résultats définitifs de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Oulomami. Le ministère public a entendu en son avis écrit « Constate que la liste Yumbaka Lengamushim, Isabelle et Lueka Mataka Martin a obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés soit 17 voix sur 28 votants. Proclame en conséquence Mme Yumbaka Lengamushim, Isabelle et M. Lueka Mataka Martin définitivement élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Oulomami décide que le présent arrêt soit signifié à la CNI, à l'Assemblée provinciale et aux intéressés. Dînes y avoir lieu à paiement des frais. La cour d'appel du Oulomami a ainsi arrêté prononcée à son audience publique de ce 20 mai 2022. Notons que cet arrêt a été lu en présent d'une nombreuse assistance composée des staffs de la CNI Oulomami, les institutions politiques provinciales. Et même chose au maniement, la cour d'appel a rejeté les requêtes en annulation de l'élection du 6 mai dernier qui a apporté Hubert Kidanda et Chouma Yafali à la tête de la province. C'est vers 19h heure locale de ce vendredi 20 mai 2022 que la cour d'appel faisant office de la cour administrative d'appel du maniement s'est prononcée sur les trois requêtes introduites par trois candidats malheureux à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au maniement. Dans sa décision, cette juridiction a déclaré irrécevable et non fondée deux requêtes et une autre a été déclarée recevable mais non fondée pour défaut de qualité et absence d'éléments de preuves. En conséquence, la cour d'appel du maniement confirme les résultats provisoires de l'élection d'ici mai dernier publié par la commission électorale nationale indépendante Séni ayant porté à la tête du maniement Hubert Kidanda Kishabongouradjabou et Chouma Yafali Bernard, respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs. confirme la décision numéro 015 par Séni par AP par 2022 d'ici mai 2022 portant publication provisoire de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces spécifiquement en ce qui concerne la province du maniement. Juste après le prononcé du jugement, les grandes auteurs de la ville de Kindo sont entrés en ébullition des militants de partis et regroupements politiques membres de l'Union Sacrale de la Nation dont l'UDEPES, l'AFDC, l'AABC, l'UNC et autres sont descendus sur terrain scandant des chansons de gloire au gouverneur élu et confirmé par la cour d'appel à ces jours qui est Iberkindanda Kishabongouradjabou et son vice-gouverneur Chouma Yafali Bernard. Pour eux, c'est une satisfaction. Pour rappel, les tickets Iberkindanda Kishabongouradjabou et Chouma Yafali Bernard a été élu avec 18 voix sur 22 votants. Les requêtes en contestation ont été introduites par les candidats malérés Bouchiri Makoulakornay qui avaient obtenu une voix et Arunandarabou ainsi que Bernard Ngombitakaïche qui avaient obtenu chacun zéro voix. Le 25 mai prochain, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique va organiser une grande foire économique à Goma au Nordkivu autour de son projet dénommé Yabisoundé. Ce forum va regrouper les entrepreneurs et producteurs locaux dans le but de promouvoir le Made in Congo. La femme est capable. Oui, je suis capable. Ah oui, les femmes sont dotées des capacités énormes de transformation. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox s'est donné pour mission d'identifier et capitaliser ses atouts par la promotion de l'entrepreneuriat. Après avoir échangé avec les directeurs de l'agence nationale des promotions des exploitations au sujet du projet Yabisoundé mais aussi avec la coordonnatrice de la réserve stratégique générale service spécialisé au sein du cabinet du président de la République autour de la même question Mifda projette une grande foire à Goma au Nordkivu autour du projet Yabisoundé le 25 mai prochain. Un forum économique pour parler aux femmes des produits locaux leur consommation et exportation. Ceci passe notamment par la professionnalisation des chaînes des valeurs l'optimisation de l'accès aux marchés internationaux de PME et d'étudier la stratégie provinciale et nationale de l'entrepreneuriat pour l'exportation. Les femmes du Nordkivu ont déjà fait leur preuve et Mifda se donne la mission d'accompagner ces initiatives par l'amélioration des conditions de travail. La délégation de Kinshasa sera constituée des membres du conseil d'administration Mifda qui accompagnera la coordonnatrice de la réserve stratégique générale. Pour rappel les projets Yabisoundé consiste à promouvoir les Made in Congo, identifier et soutenir les producteurs et entrepreneurs qui sont dans la transformation agricole, artisanale et semi-industrielle. La femme s'implique que les choses bougent. Et pour terminer, prenons ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État en rapport avec le transfert de la SENSAP de la prise en charge de tous les agents de carrière des services publics de l'État retraités avant l'année 2017. La Caisse nationale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son excellence, M. le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800%. Des montants de pensions et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter et composés de documents ci-après. Une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le tutelaire est décédé, les ayant droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du tutelaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du Conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP, 6, au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue limitée résidentielle et au 2e niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482 Place au rappel des titres à présent. Le sénateur Louis Mbonga est le candidat du Sénat désigné pour occuper le poste de juge à la Cour constitutionnelle. La résolution arrêtée lors de la plénière à huis clos tenue au Palais du Peuple sera enregistrée. entérinée le lundi au cours d'un congrès. Le forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais se clôturera probablement ce dimanche ont une nouvelle fois reporté les organisateurs. En prélude à ce grand événement, un match de football comme annoncé a été organisé ce jour au stade de Mazembe. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme et soyez toujours heureux. La qualité reste incontinue. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501